Je pratique la médecine, je suis radiologue spécialisée en imagerie du sein. J'utilise quotidiennement en fait, quand je fais des biopsies mammaire. Et alors une autre indication dans le domaine de la radiologie, c'est tout ce qui est radiologie interventionnelle. Toutes les procédures qui sont stressantes pour le patient. Puis alors une très belle indication chez nous, c'est aussi les patients qui sont claustrophobes en résonance magnétique. Et on va, on est en train de l'implémenter pour tout ce qui est procédure plus invasive pour les enfants. Je suis vraiment convaincue, parce que je sais toute la science qu'il y a derrière. Et je sais que c'est validé. Qu'est-ce que ça apporte ? Certainement du bien-être et de la relaxation. La procédure se déroule beaucoup plus tranquillement. Parce que la patiente n'a pas les yeux et l'attention rivée sur le geste technique. Et donc ça permet à elle de se déconnecter et donc d'être moins centrée sur la procédure, donc moins douloureuse et moins anxiogène dans l'immédiat. Moi, ça me permet d'être beaucoup plus concentrée sur tout ce qui est technique. Alors ça, c'est pour les effets immédiats, mais il y a aussi un effet un peu retardé. C'est que la patiente, quand elle rentre chez elle, comme elle a mieux vécu la procédure, à la maison, elle va être moins stressée parce qu'elle aura un moins mauvais souvenir, si mauvais souvenir il y a. Mais il y aura aussi un aspect plus détendu dans l'attente des résultats. Mais en général, les gens sont très enthousiastes, très surpris. Non, mais c'est incroyable, je n'ai rien senti. C'est plutôt un effet de surprise, c'est-à-dire « Waouh, c'est ça, ça a bien marché, je n'ai rien senti et je me sens bien. Et je pars sereine en sachant que je vais attendre les résultats pendant une semaine. Mais je n'ai pas vécu ça comme un épisode traumatisant. » Sous-titrage Société Radio-Canada